Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je devais vous proposer la correction de l'exercice 3 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 3. Un condensateur est un composant électronique qui permet de stocker de l'énergie électrique pour la restituer plus tard. Le graphique suivant montre l'évolution de la tension mesurée aux bornes d'un condensateur en fonction du temps lorsqu'il est en charge. Question 1. S'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Justifiez. Question 2. Quelle est la tension mesurée au bout de 0,2 secondes ? Question 3. Au bout de combien de temps, la tension aux bornes de condensateur aura-t-elle atteint 60% de la tension maximale qui est estimée à 5 V ? Alors, ici, est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité ? La courbe représentative de l'évolution de la tension mesurée aux bornes d'un condensateur en fonction du temps n'est pas une droite, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Alors, bien entendu, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, bien entendu. Donc, il faut que la droite passe par l'origine pour que ce soit une situation de proportionnalité. Donc, voilà, cette situation n'est pas une situation de proportionnalité, parce que la courbe représentative relative à la situation n'est pas une droite qui passe par l'origine. Alors, quelle est la tension mesurée au bout de 0,2 secondes ? Donc, ici, 0,2 secondes. Alors, on va peut-être agrandir le graphique. Voilà. Donc, ici, 0,2 secondes. Alors, peut-être... Alors, on va brossir le trait pour mieux voir. 0,2 ici. On est ici. Donc, on est à 4,4... Donc, chaque graduation représente 0,2. Donc, là, on est à 4,4. Donc, ici, la tension mesurée au bout de 0,2 secondes est de 4,4 volts. 4,4 volts. Alors, au bout de combien de temps la tension borne du condensateur aura-t-elle atteint 60% de la tension maximale, qui est estimée à 5 volts ? Alors, 60% de 5 volts, eh bien, c'est 5 fois 60 divisé par 100. 5 fois 60 divisé par 100. Donc, 3... 300 divisé par 100, donc 3 volts. Encore 3 volts. Donc, on peut regarder... Ici. Donc, ici, 3 volts. On va le mettre rouge. 3 volts. Donc, ici, 3 volts. Ça va représenter ici... Donc, 0,09. Donc, ici, au bout de 0,9 secondes, la tension au borne du condensateur sera de 3 volts. Donc, au bout de 0,09 secondes, la tension au borne du condensateur sera de 3 volts. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501